L'invité du jour Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce jeudi 6 décembre à 8h10 et à 13h. On va parler d'une nouvelle action de la JCE, la jeune chambre économique de Troyes, qui lance une initiative et qui vous a invité à dîner dans le noir pour nous parler de cette initiative. Nous sommes ce matin avec Servane et Anne. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Alors, vous êtes donc pour Servane directrice de la commission Carte Sonore au sein de la JCE. Et Anne, vous êtes membre de cette commission également. Tout à fait. Vous nous rappelez un petit peu ce qu'est la JCE ? Donc, la jeune chambre économique de Troyes est une association, loi 1901, qui existe à Troyes depuis 1965. Très vieille histoire. Très vieille histoire. On a fêté les 50 ans en 2015. Et la jeune chambre se veut porteuse de projets innovants sur son territoire. Elle a marqué l'esprit des Troyens sans le savoir, en étant à l'origine, par exemple, du rond-point-pâtonne à l'entrée de la ville de Troyes, en termes d'aménagement du territoire. On a des projets économiques pour l'emploi, par exemple, les notions de mentoring, le prix du jeune Troyen, etc. Et aussi, par exemple, des actions destinées à destination des enfants, comme la journée des enfants, qui est devenue la journée internationale des droits de l'enfant, qui a émergé dans l'aube. Vous êtes combien au sein de la JCE ? Actuellement, on est six membres. Et justement, on profite de cette instance pour... Voilà. Si vous êtes intéressés par nos projets, n'hésitez pas à nous contacter, à venir nous rejoindre. Alors, comment ça se passe ? Vous travaillez en commission ? Vous travaillez sur des projets ? Il peut y avoir des initiatives qui naissent dans l'aube, comme vous le disiez tout à l'heure, ou ça peut être des initiatives qui naissent ailleurs et que vous faites le relais sur le département ? Tout à fait. À partir du moment où l'idée est innovante sur le territoire, on la duplique, ou alors on est vraiment en mode de création d'un nouveau projet, si on sait que cela répond à un besoin de notre ville. Sachant que dans l'ADN de la JCE, c'est de ne pas se substituer aux associations existantes. Vous, vous lancez l'idée, vous lancez, vous démarrez le projet, et après vous donnez le relais, c'est ça ? Tout à fait. Le but, c'est vraiment d'être en mode un peu start-up. Maintenant, on se dit un incubateur, comme on parle en mode start-up, de leader citoyen. C'est de prendre des responsabilités et du coup de lancer, de prouver la faisabilité du projet et d'offrir des projets clés en main à d'autres associations, ou admettons la ville de Troyes. Alors là, vous avez décidé de travailler sur une action, une action qui concerne la promotion de cartes sonores pour non-voyants ou malvoyants dans les restaurants. Tout à fait. Donc le mercredi 12 décembre, nous organisons un dîner dans le noir. Le but est de promouvoir l'accessibilité des personnes malvoyantes dans les restaurants. À travers cette action, nous souhaitons mettre en lumière un projet qui s'appelle Carte Sonore, comme vous l'avez dit. C'est beau, dîner dans le noir pour mettre en lumière. Ce n'était pas fait exprès. C'est beau. Donc le projet Carte Sonore consiste à équiper les restaurants d'un dictaphone qui leur permet de manière autonome d'enregistrer les menus. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, peu de personnes malvoyantes lisent le braille. Et de toute façon, cela coûte très cher aux restaurateurs de mettre à jour leurs cartes en braille. Et grâce à ce dictaphone, ils vont pouvoir enregistrer leurs menus et le changer à leur guise. Voilà. Donc ça veut dire que vous allez à la fois promouvoir un kit qui existe déjà, qui a été déjà mis en place dans plusieurs départements, c'est ça ? Tout à fait. Donc c'est une action qui émane de la Jeune Chambre économique de Saint-Omer, qui a vu le jour en 2015. Et cela s'est diffusé nationalement depuis. Donc par exemple, en Grand Est, les JCE de Reims, Metz et Strasbourg notamment, ont déjà équipé des restaurateurs de leur ville. Et nous souhaitons porter ce projet sur la ville de Troyes. Alors on a compris que la mission première, c'est de convaincre des restaurateurs à accepter ce kit et à le développer. Tout à fait. Nous souhaitons que les personnes qui sont atteintes de déficience visuelle ou même les personnes qui ne lisent pas bien le français puissent avoir accès au restaurant sans devoir emmener un accompagnateur avec elles. C'est un peu un souci d'autonomie. Tout à fait. Puisqu'aujourd'hui, c'est compliqué d'aller au restaurant tout seul quand on est malvoyant ou aveugle. Et alors, le premier restaurant que vous avez contacté, c'est de l'Illustré ? Tout à fait. Et ils vous ont dit « Bango » ? Bien sûr. Donc, ils sont déjà équipés ou comment ça va se passer ? Pas encore. En fait, à l'issue du Dîner dans le Noir, nous espérons qu'ils s'équipent du dictaphone et qu'ils soient le premier restaurant sur trois à avoir ce kit. Alors, ce Dîner dans le Noir, je dirais, c'est un coup de com', c'est un coup de pub, c'est ça ? Tout à fait. C'est aussi quelque chose d'unique à Troyes. Puisqu'il existe un restaurant à Paris qui le fait déjà et où les convives sont servis dans le Noir par des malvoyants. Et là, sur Troyes, ça n'a encore jamais été fait. Donc, nous voulons offrir un moment unique aussi à toutes les personnes et une expérience assez originale. C'est un plat unique pour tout le monde ? Parce que je vois bien les gens qui vont piquer dans la tête du bois. Alors, pour des soucis techniques, nous avons effectivement un plat unique pour tout le monde. Et nous ne savons pas ce que nous allons déguster. Donc, ce sera aussi une dégustation à l'aveugle. Et après chaque plat, nous utiliserons le dictaphone pour savoir ce qu'on a mangé. D'accord. Et là, il y a un coût, il faut réserver. Comment ça se passe ? Alors, effectivement, c'est 30 euros par personne. Il faut réserver, c'est sur le site Facebook de la Jeune Chambre Économique de Troyes. Vous avez un lien with events. Alors, nous avons été un peu victimes de notre succès. Il reste très peu de place. Donc, c'est bon signe pour vous ? Oui. C'est bon signe. Et vous avez invité d'autres restaurateurs à faire pareil ? Ou est-ce que pendant, outre ce dîner dans le noir, vous continuez à démarcher les restaurateurs ? Leur expliquer l'intérêt pour eux de cette action ? Alors, pour le moment, on est au début de l'action. Donc là, c'était notre coup de com' pour pouvoir faire parler de nous et de ce kit, donc le dictaphone. Et ensuite, nous espérons pouvoir contacter d'autres restaurateurs pour qu'ils s'équipent à leur tour. Et l'objectif, c'est quoi ? Vous vous êtes fixé un objectif en chiffres ? Un maximum, vous allez me dire. Oui, le but, c'est de rendre accessible le maximum de restaurateurs possibles. Enfin, de restaurants possibles, pardon. Après, on va dire si déjà une dizaine de restaurateurs sont équipés de cette solution-là, ça, c'est vraiment une belle réussite. Il y a un financement pour l'équipement ou alors c'est le restaurateur qui est obligé de faire un geste et d'acheter l'équipement ? Ça sera le restaurateur qui sera obligé d'acheter l'équipement, sachant qu'on proposera une solution en temps voulu au restaurateur. Ça va être, pour les restaurateurs qui nous écoutent, d'un coût à peu près de combien, on sait ? Ça sera entre 50 et 100 euros. Voilà. Là, pour un équipement ? Pour un équipement. C'est-à-dire qu'il y a un kit. Alors, je sais qu'il y a des sets de tables pour sensibiliser les voyants. C'est ça. Il y aura une petite vitrophanie pour indiquer que le restaurant est équipé. Une autre petite autocollante près de la caisse aussi pour faire savoir cet équipement. On aura également la possibilité de faire connaître le restaurant sur les sites comme J'accède, comme quoi ils sont équipés, et de les faire aussi apparaître dans les listes cartes sonores, en fait, pour dire qu'ils sont équipés au même titre que les 150 autres restaurateurs de France. Voilà. Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, l'initiative est venue à la JCE de Saint-Omer. Quel retour ils ont déjà dans les villes équipées ? Alors, le retour, c'est que ça marche et que ça facilite grandement la vie. Puis aussi, il y a un petit côté ludique, malgré tout, sur le recours à cette solution. Une question bête, quand on est malvoyant, utiliser le dictaphone, comment ça se passe ? C'est le serveur qui le déclenche ? Sur les touches du dictaphone, en fait, vous avez les logos lecture, pause qui sont gravés dessus, donc vous pouvez vous toucher très facilement, être autonome par rapport à l'utilisation. Et donc, on peut imaginer que le restaurateur va pouvoir changer sa carte régulièrement, voire la mettre en plusieurs langues, non ? Oui, pourquoi pas, tout à fait. Le but étant que, justement, la carte papier ou en braille, on peut difficilement la mettre à jour, contrairement au dictaphone, où le restaurateur est totalement autonome par rapport à la mise à jour. Et en effet, on peut envisager la mise en place d'une carte dans une autre langue. Voilà. Donc, si vous êtes restaurateur, si vous avez envie, vous aussi, de faire bénéficier. Alors, ce n'est pas anodin, parce que sur votre site, il y a des chiffres. 1,7 million de personnes sont déficientes visuelles en France. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a un réel potentiel et qu'il y a réellement un problème. Tout à fait. Et puis, ce n'est pas seulement les personnes qui, par exemple, sont aveugles suite à une maladie. Il y a aussi les personnes avec l'âge qui perdent progressivement la vue et qui veulent aussi continuer à sortir, avoir une vie sociale. Et comme l'a dit Anne, il y a aussi les personnes qui ne savent pas lire le français et qui, du coup, peuvent trouver une autonomie de cette façon-là. Voilà. Très belle action de la JCE2-3. On rappelle, il y a un site internet, jce3.fr. Il y a une page Facebook également où l'on retrouve tout ça. Et puis, on souhaite que votre message soit entendu, que beaucoup, déjà, de restaurateurs acceptent ce kit, fassent un geste pour, effectivement, les malvoyants et les non-voyants. Et puis, qu'ils soient très nombreux à adopter ce kit. Merci à vous, mesdames. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.